salut tout le monde bienvenue dans cette courte vidéo qui je l'espère ne sera pas strikée par youtube on fait une petite vidéo réaction alors pour ceux qui ne le savent pas depuis quelques minutes la hype est absolument démentielle sur les réseaux sociaux parce qu'en fait on a eu droit à une annonce il ya quelques jours de kuno simulation et qui nous donnait l'arrivée d'un d'un nouveau trailer ou d'une nouveauté en tout cas pour le 21 février à 15 heures alors on était plusieurs à squatter le site pour avoir les infos et malheureusement quelques minutes quelques heures avant le facebook alors beaucoup attendait assez tôt corse à deux et le facebook du championnat blanpin gt donc le championnat du monde d'endurance de gt en fait a tweeté la photo avec le countdown donc on s'est dit est ce qu'il y aura un dlc peut-être un dlc blanc peint officiel dans assez tôt alors qu'on pensait qu'air racing allait avoir la licence officielle avec l'arrivée de la ferrari et pas mal de nouvelles voitures et en fait finalement ce qui s'est ce qui s'est passé c'est qu'on a eu droit à un trailer que vous voyez défiler d'ailleurs derrière moi en ce moment derrière ma voix qui nous présente en fait assez tôt corse à compétition qui sera un jeu à part entière dont l'accès sera possible à partir de cet été en 2018 sur steam alors pas d'annonce console uniquement j'ai un peu trollé sur twitter avec ça mais pour l'instant on n'a que très très peu d'informations mais au fur et à mesure des publications d'articles de certaines conférences de certaines rédactions de blogs style bc racing etc etc on commence à avoir un peu plus de détails donc à l'heure actuelle ce qu'on sait c'est que on aura droit au contenu officiel donc avec les voitures et les circuits on pourra faire des courses de durée officielle donc jusqu'à 6 heures voire les 24 heures de spa puisque dans le trailer la chose que l'on voit c'est la ferrari casper sky officielle qui avait fait la pole position l'an dernier avec john caro fitzickel là notamment et cette voiture roule sur le circuit de spa de nuit et sous la pluie alors ça c'est aussi quelque chose qu'il faut dire d'important c'est que on aura désormais des conditions de pistes qui pourront sans doute évoluer ou en tout cas on passe sur un unreal engine 4 qui pourrait nous permettre déjà d'avoir un jeu beaucoup plus fluide et donc d'optimiser un petit peu le jeu au niveau du contenu donc les voitures officielles sont annoncées les circuits également la possibilité dans l'avenir alors pas la sortie du jeu en tout cas la mise à disposition cet été l'instauration d'un système comme high racing avec le high rating ou encore dans project cars 2 le système de notes de pilotes ce qui va nous permettre d'avoir des rankings des classements ce qui va fortement aider le multijoueur c'était une volonté des développeurs de kuno simulazioni donc effectivement on se dirige vers une globalisation du système de ranking pour les simulations qui a été pompée il n'y a pas d'autres mots copiés d'high racing donc globalement ça reste quelque chose de très positif à voir maintenant comment ce sera géré comment ce sera mis en place le contenu sera-t-il entièrement gratuit y aura-t-il des choses à payer y aura-t-il un mode multi payant est ce que ça va se passer comme ça a été le cas pendant quelques temps sur air factor 2 il n'y a pas d'officialisation non plus de contenu en payant en tout cas pour le moment donc le jeu sortira on ne sait pas quand on ne sait pas à quel prix on ne sait pas avec quel contenu précis je pense qu'on aura des événements style les 24 heures de spa IRL où on pourra tester le jeu dans le paddock ce serait intéressant alors après au niveau des autres informations on aura donc le driver swap ce qui permet donc de faire des courses d'endurance c'est à dire que comme dans air racing pour air factor 2 vous pouvez switcher de pilotes ça c'est une chose intéressante surtout pour un jeu de ce niveau là si on regarde un petit peu les images on peut voir des captures avec la couleur du numéro en led placé sur le haut du pare brise qui est soit bleu soit blanc ce qui veut dire qu'on aura les classements officiels les classements indépendants enfin pro et pro am pardon donc c'est plutôt intéressant pour le moment maintenant il reste énormément de points noirs qu'on va devoir et bien éclaircir au fur et à mesure du développement quitte de la physique la gestion des pneumatiques la gestion de la de la piste la météo les températures on sait que c'est encore ça se débrouille pas trop mal ça n'est pas le meilleur en termes de gestion ça reste quand même air racing et air factor 2 qui ont le monopole pour le moment alors est-ce que avec l'ensemble des licences qui sont à la disposition de kunos avec l'ensemble de l'argent récolté au fur et à mesure des développements des sorties consoles est-ce qu'on va peut-être avoir droit à un nouveau jeu vraiment qualitatif qui va permettre de créer une chaîne de jeux à l'image de ce que fait millestone pas toujours réussi mais qu'est-ce que ça va apporter dans le futur pour pour kuno simulationi en tout cas je vous laisse avec le trailer officiel dans la description parce que j'espère que je ne vais pas prendre un strike pour vous avoir fait cette présentation je vous invite à fouiller sur the racing line et plein d'autres blogs pour avoir peut-être d'autres informations qui vont peut-être fuité dans les minutes à venir et je voudrais aussi votre avis est ce que vous en tant que fan de simulation un jeu officiel d'une catégorie comme le blanc-pain gt qui est quand même pour moi la troisième plus grosse discipline en europe après la formule 1 et le wrc pour moi il ya le blanc-pain après parce que c'est extrêmement populaire bien avant le wtcc ou wtcr maintenant c'est pas comparable avec les états unis l'indicar la nascar bien sûr mais en europe je trouve que c'est une des compétitions majeures c'est un championnat du monde de la fia effectivement faut pas l'oublier alors quels sont les intérêts de sro quels sont les intérêts de ceux de ceci va-t-on avoir droit de l'e-sport ça n'a pas été évoqué du tout dans les trailers en tout cas on a présenté le jeu maintenant l'année 2018 s'annonce belle avec gtr 3 peut-être un dirt 2 qui pourrait arriver ou à dirt rally 5 je ne sais pas mais en tout cas l'avenir est plutôt clément pour notre passion dites moi ce que vous en pensez en commentaire on réagit je commente évidemment avec vous tout cela merci à tous et à tous pour votre attention j'espère que vous allez profiter pleinement des futures journées qui arrivent pour vous amuser sur votre simulation préférée moi je vous dis à la prochaine et d'ici là bonne mise en piste donc les amis à la prochaine ciao à